Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir à toutes et à tous, RTL Soir, c'est parti pour 2h d'info avec à 19h10 le premier acte de la rétro de l'année sur RTL. Tous les soirs jusqu'à dimanche, je pourrais revivre les événements qui ont fait 2018 grâce aux journalistes de la rédaction d'RTL. Et ce soir, on commencera par les dossiers police et justice les plus marquants de l'année d'Aval, Le Lander, Edouane Faillit, le terrorisme ou encore le bras de fer autour de l'héritage Johnny. Rendez-vous donc à 19h10. A la une ce soir, le vrai coup des gilets jaunes entre 2,2 et 4,4 milliards d'euros selon la Banque de France. Invité d'RTL Soir à 18h20, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux contre Anturine. On lui demandera s'il faut avancer les soldes d'hiver. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Bénédicte Tassar. Bonsoir. Bonsoir. Et les autres titres ? 6 à 12 mois de prison ferme requis contre 4 gilets jaunes de Valence accusés d'avoir agressé 2 policiers pendant une manifestation. Nouvelle tension entre Alexandre Benalla et l'Elysée. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron se voit reprocher un voyage d'affaires au Tchad. Washington réagit après la mort d'un deuxième enfant migrant placé en centre de détention. Tous les mineurs sous les barreaux aux Etats-Unis seront désormais soumis à des examens médicaux. Il y a encore des pêcheurs mais il n'y a presque plus de poissons en baie de Somme. 80% de ces poissons ont disparu en 30 ans. C'est l'heure des retours de Noël dans les magasins. Jouer sans mode d'emploi, abîmé, incomplet, les parents se pressent devant les caisses. Les courses à Chantilly, il fallait jouer le 3, le 2, le 5, le 10 et le 11. Après le journal, la question d'actu. Mais pourquoi le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky achète-t-il des centrales à charbon vouées à disparaître ? A 18h25, ce sera un Noël en France. A 18h30, Olivier Mazerolle, après les gilets jaunes, des questions sur la valeur travail. Et puis notez que le deuxième invité d'Hertel, soir à 18h35, sera Pascal Bernardin, le producteur de la marche des dinosaures, qui sera à Bercy du 3 au 6 janvier. La météo, Peggy Broch, demain, attention au brouillard givrant. Oui, il y en aura encore beaucoup entre le massif central et le nord-est. Le ciel restera couvert toute la journée sur la façade ouest et le golfe du Lyon. Ailleurs, c'est un ciel plus ou moins voilé, beaucoup plus lumineux. Des Pyrénées aux Alpes et il y a encore de nombreuses gelées matinales. Peu de changements par rapport à aujourd'hui, de moins 6 à 7 degrés du nord au sud le matin. Les maximales seront globalement comprises entre 3 et 13 degrés. Merci, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Des gilets jaunes une nouvelle fois devant la justice. C'est le cas au tribunal de grande instance de Paris aujourd'hui. 15 personnes interpellées samedi dernier dans la capitale sont passées en comparution immédiate. Certaines se sont vues notifier une convocation devant le tribunal correctionnel et ont été placées sous contrôle judiciaire. C'est aussi ce qui s'est passé cet après-midi à Valence. Quatre gilets jaunes sont en train d'être jugés pour des violences commises sur deux policiers, dont le directeur de la police de la Drôme, lors de la manifestation du 8 décembre dernier. Pour le procureur, ils étaient venus casser du flic. Le procureur qui réclame 6 à 12 mois de prison ferme, Arnaud Grange. Exactement. Et pendant toute la première heure de cette audience, le tribunal a passé et repassé en boucle. Et au ralenti, les images de ces violences qui se sont produites le 8 décembre dernier dans une zone commerciale de Valence au moment de la dispersion de gilets jaunes. Sur ces images de la vidéosurveillance de la ville de Valence, on y voit le directeur départemental de la sécurité publique au sol, frappé par une quinzaine de manifestants casqués et masqués. Un autre policier est lui aussi pris à partie. Des manifestants venus pour en découdre. Des gens qui profitent du mouvement des gilets jaunes pour casser du flic, selon le représentant du parquet. Des violences reconnues par les prévenus. Trois hommes âgés de 22 et 41 ans et une femme âgée de 37 ans. Mais ils affirment qu'ils ne savaient pas que c'était des policiers, car les deux hommes étaient en civil. Ils pensaient que c'était des anti-gilets jaunes venus pour se battre, malgré leur brassard police et la présence de leurs armes que l'un des policiers a dû sortir. Le parquet a donc requis 6 à 12 mois de prison ferme, entre 5000 et 7700 euros d'amende et une interdiction de participer à une manifestation pendant trois ans. Le tribunal vient tout juste de se retirer pour délibérer. Voilà, et la décision devrait être rendue dans la soirée. Arnaud Grand, Javalence, pour RTL. Autre conséquence du mouvement des gilets jaunes, 43 000 personnes mises au chômage partiel par leur entreprise, selon Bercy. Une information confirmée également par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et puis, les transporteurs routiers seront reçus par le gouvernement. Ça sera au début du mois de janvier. Il s'agit d'analyser leurs difficultés économiques provoquées par les gilets jaunes. Ça se tend entre Benalla et l'Elysée. La présidence de la République affiche sa distance avec l'ancien chargé de mission. Empêtré dans la crise des gilets jaunes, l'exécutif ne veut pas d'une nouvelle affaire Benalla. Ce dernier a effectué au Tchad début décembre un mystérieux voyage d'affaires. Alexandre Benalla se dit aujourd'hui furieux des propos de l'Elysée. La guerre est déclarée, Jean-Alphonse Richard. Dans tous les cas, ça y ressemble, puisque ce soir, Alexandre Benalla et son avocate Jacqueline Laffont n'excluent pas la possibilité de déposer une plainte en diffamation contre le communiqué publié hier soir par l'Elysée. Communiqué qui sonne comme un avertissement en substance. Si M. Benalla se présente comme un émissaire officiel ou officieux de la présidence, alors il est dans le faux. Alexandre Benalla n'a pas digéré cette sortie. Il l'a vécu comme un désaveu, une attaque personnelle, nous a expliqué une personne de son entourage. L'ancien collaborateur du chef de l'État fait savoir qu'il a informé l'Elysée de ce voyage au Tchad. Exact ! A reconnu en fin de matinée le palais présidentiel. Mais cette information a été donnée par l'intéressé bien après son retour du Tchad seulement la semaine dernière. La présidence qui se retrouve donc à nouveau dans la tourmente Benalla avec la crainte que les moindres faits et gestes de son ex-monsieur sécurité entachent l'image du président. Benalla, comme un de ses proches, estime qu'on veut l'empêcher de refaire sa vie. Il a le sentiment d'être devenu gênant mais ne se laissera pas faire. Jean-Alphonse Richard. On avait conseillé à la majorité de se faire discrète pendant les fêtes. Eh bien, c'est raté. Le chef de file des députés La République En Marche, Gilles Legendre, dénonce les propos inadmissibles de son collègue Joachim Sonforger. Le représentant des Français de l'étranger avait tweeté lundi dernier une attaque sexiste contre la sénatrice écolo Esther Benbassa, évoquant, je cite, le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête. Et la polémique prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, Dominique Tenza. Absolument, Twitter s'emballe et comme d'habitude, tout le monde s'emmêle. En résume, nous sommes le 23 décembre et Joachim Sonforger, jeune député très actif sur les réseaux sociaux, répond à la sénatrice écolo Esther Benbassa qui vient, elle, de tacler Brigitte Macron. Et c'est là qu'il dérape, vous le disiez, avec le pot de maquillage que vous avez sur la tête, vous êtes une caricature, insulte gratuite, argument politique zéro, choquée, blessée, la sénatrice réclame des excuses. Oui, bien sûr, des excuses publiques. De quel droit il peut ridiculiser un autre représentant de la République en prenant des traits physiques ? Arrêtons avec ces violences sexistes, c'est inadmissible, c'est tout. Mais le jeune député, dont l'orgueil est sans doute à la hauteur de son absentéisme à l'Assemblée, il fait partie des moins actifs, refuse d'émettre le moindre regret. Pire, il se justifie en expliquant avoir voulu faire le buzz. Du coup, Gilles Le Gendre, le patron du groupe En Marche, se retrouve à pondre un communiqué condamnant les propos. Réponse du jeune député, toujours sur Twitter, je tremble. Mais tu trembles de quoi exactement ? Interroge à son tour la porte-parole du groupe, Olivia Grégoire. Tu sais qu'être élu, ce n'est pas un jeu. Et puis c'est un autre collègue député qui s'en mêle. Avec tes dérapages, tu nous mets tous en porte à faux. Réponse du jeune impétueux, tes leçons de morale, tu les gardes pour tes enfants. Et voilà, depuis deux jours, La République En Marche, en train de laver son linge sale en public, savoureux, à défaut d'être constructif. Oui, effectivement, parce que ce n'est pas un débat politique qui vole très haut. Merci en tout cas beaucoup, Dominique Tenza. Bénédicte, c'est la fin des harangs en Béthesum ? Les harangs, les limandes, les plis. Au total, 80% de ces poissons ont disparu de cette région de la Manche en 30 ans. C'est une étude publiée par l'Institut français de la mer. Marion Ferrer, vous êtes rendu au Tréport. Et ce constat n'étonne pas. Les pêcheurs les plus âgés, comme les plus jeunes. Oui, des espèces de poissons plus rares qui disparaissent même de la côte. Fabien a 19 ans seulement. Dans sa famille, on est marin de père en fils. Et sa pêche n'est plus la même que celle de son père. De tous les poissons, quoi. Tout sort de poissons, plat, sèche, tout, sol, tout. Même les matelots, on en discute parfois. On s'explique un peu ce que nos papas nous expliquent le soir, tout ça. Et c'est vrai qu'on se dit quand même qu'avant, ça cartonnait qu'on paraît maintenant. Un bilan inquiétant que dresse également Charles. La morue, la morue, elle n'est plus sur nos côtes. Dans le temps, on pêchait la morue. On pouvait faire des belles saisons, quoi. Puis la sol, maintenant, elle sera arrêtée aussi. A 70 ans, ce marin a vu les espèces disparaître au fil des sorties en mer. Et pour lui, le changement climatique n'est pas le seul coupable. À partir du moment où il y a des sorpêches, il y a moins de quantité de poissons qui arrivent sur les côtes. Sur la baie de Somme, il y a des pentes de poissons, comme le harang, comme le carlet, comme la sol. Mais si on empêche tous ces poissons d'approcher la côte, il n'y a pas de reproduction. Dans la ligne de mire des pêcheurs, également la surpopulation des phoques dans la baie de Somme. Mais aussi l'installation prochaine des éoliennes en mer. Un reportage que vous avez effectué au Tréport pour RTL, Marion Ferrer. Un vent de panique ce matin à l'aéroport de Roissy. Deux hommes manipulaient des armes factices au milieu des passagers. Ils ont été placés en garde à vue. Des vérifications sont en cours. Il s'agirait de pistolets à billes. Allez, on marque une pause. Et dans un instant, on ira aux Etats-Unis secoués après la mort d'un petit migrant clandestin de 8 ans. A tout de suite. RTL soir, 18h10. RTL soir. Monoprix. Tu sais que t'es une privilégiée quand t'es invitée à un royal mariage alors que t'as même pas de particules à ton nom de famille. Et tu sais que t'es une super privilégiée quand tu vas aux ventes privées Monoprix sans carton d'invitation vu que t'as la carte de fidélité. C'est les ventes privées chez Monoprix. Profitez jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles mode avec la carte jusqu'au 8 janvier seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin est sur monoprix.fr. T'es prêt pour le Super Boxing Day ? 20 matchs de foot anglais pendant les fêtes, ça va être incroyable. Incroyable ? Je dirais même que c'est un beli... 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 C'est faire jusqu'au 7 janvier ou 19 euros par mois en abonnement digital. Unbelievable. Incroyable. RTL Soir 18h11, Vincent Parizeau et pour la suite du journal Bénédicte Tassar. La mort d'un deuxième enfant migrant détenu par les autorités crée l'émoi aux Etats-Unis. Deux semaines après le décès d'une petite fille guatemaltec de 7 ans suite à un choc sceptique. C'est un garçon à peine plus âgé qui est mort la nuit de Noël après avoir souffert de nausées, de vomissements. Il avait été interpellé avec son père le 18 décembre dernier à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. On estime que 25 000 enfants migrants sont actuellement retenus dans des structures surpeuplées. Et tandis que le pays est paralysé financièrement à cause du fameux projet de Donald Trump de construire un mur frontalier, ce nouveau drame, Pauline Simonnet, relance le débat sur ses centres de détention. C'est une honte, l'administration Trump doit rendre des comptes. L'opposition démocrate monte au créneau pour dénoncer la politique migratoire de tolérance zéro qu'elle juge responsable de ce nouveau drame. Une enquête indépendante a été ouverte pour élucider les circonstances du décès du petit garçon. L'équipe médicale avait d'abord diagnostiqué un simple rhume avant que son état ne s'aggrave subitement. Une autre petite fille originaire du Guatemala est morte dans des conditions similaires il y a une quinzaine de jours. Ces deux décès de mineurs en détention témoignent d'un système d'accueil inadapté, s'indignent plusieurs ONG. Les centres de détention sont débordés et n'ont pas été conçus pour accueillir des familles et des enfants. Sous pression, les services américains de contrôle des frontières ont ordonné ce matin que tous les enfants migrants en détention soient soumis à des examens médicaux et se sont engagés à revoir leur procédure de détention des enfants de moins de 10 ans. Mais ils se disent débordés par l'énorme flot de migrants qui passent la frontière en cette fin d'année et lancent un appel à des financements supplémentaires du Congrès. Pauline Simonnet à New York pour RTL. Huit ans après le début du printemps arabe en Tunisie, de nouveaux affrontements éclatent toutes les nuits en ce moment entre de jeunes manifestants et les forces de police dans plusieurs villes du pays. Lundi dernier, un journaliste s'est immolé par le feu à Catherine, dans l'une des régions les plus pauvres de Tunisie. Un geste pour dénoncer le chômage, la misère et qui rappelle l'immolation de ce jeune vendeur ambulant en décembre 2010 à Sidi Bouzid. Et puis la nouvelle arme de Vladimir Poutine. Le président russe se félicite aujourd'hui de l'essai réussi de son nouveau missile hypersonique. Une nouvelle génération d'armes capables d'atteindre 20 fois la vitesse du son, capables également de briser tous les systèmes de défense anti-aérien. Bon, le traîneau du Père Noël va beaucoup plus lentement et tous les enfants, j'imagine, profitaient de leurs nouveaux jouets en ce lendemain de Noël, enfin presque tous. Oui, parce que le Père Noël n'est pas infaillible, Vincent. Il a livré deux fois la même poupée ou un petit robot cassé. Les magasins de jouets étaient donc à nouveau envahis aujourd'hui pour les réclamations de Noël. Gauthier Delon-Bugard, vous, vous avez ramené chez cette grande enseigne du secteur votre voiture télécommandée. Effectivement, j'accompagne Sylvia, une mère de famille, dès l'entrée du magasin. Elle sort le ticket de caisse du sac et le brandit devant les vendeurs. Non, ça ne fonctionne pas. Pas de panique, il suffit de suivre le grand panneau bleu SAV installé derrière les caisses. Je regarde déjà si les piles ont bien été mises et je vais faire un test. En effet, ça ne tient même pas. Je vais lui faire un avoir et on va l'envoyer chez le fabricant. 20 minutes plus tard, cette grand-mère arrive un peu pressée. Il faut un peu faire tous les magasins, mais à part ça, ça va. C'est la course du lendemain, comme d'habitude. J'ai eu un jouet en double, le même jouet pour le même enfant. Chaque année, Franck Maté et ses équipes de jouets club s'attendent à ses nombreux retours. Dans un premier temps, si c'est un défaut de fonctionnement, on fait un diagnostic sur place pour étudier le type de panne et voir si on peut le réparer. Et puis, lorsque c'est un jouet que le Père Noël a amené deux fois, on procède à un échange tout simplement. Les clients rapportent un cadeau pour aller chercher un autre cadeau en magasin. Le plus difficile pour les parents, ce n'est donc pas de venir en magasin, c'est surtout de trouver la bonne astuce pour justifier à son enfant pourquoi le Père Noël a déposé deux fois le même cadeau ou un jouet cassé sous le sapin. Il faut avoir de l'imagination et arriver à expliquer l'inexplicable. Merci Gauthier Delon-Bugard. Les basketteurs vont jouer au Père Noël ce soir. 15e journée de Pro A aujourd'hui et demain et la Ligue Nationale de Basket en profite pour organiser avec le Secours Populaire une journée de collecte des jouets neufs pour les enfants défavorisés. Ça va se passer sur tous les parquets ce soir, explique Alain Béral, le président de la Ligue. C'est le public qui doit amener des jouets neufs, je dis bien, qui sont récupérés par le Secours Populaire, qui ensuite les redistribuent. Et il y a même dans des salles des jetés de peluches sur le parquet. Ça ajoute encore à l'animation familiale qu'on souhaite. Vous savez, il y a des salles qui récupèrent un container complet de jouets. C'est énorme. Tout le monde joue ensemble pour justement ces enfants-là, qui justement ne peuvent pas avoir de Noël normal, on va dire, entre guillemets. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un partenariat avec le Secours Populaire. Ça fait à la fois un spectacle sportif, mais aussi un spectacle de détente en famille. Et tout ça, ça se marie bien. Alain Béral avec Quentin Vasselin pour RTL. Et puis, il y a des enfants exigeants, comme ce petit Allemand de 9 ans qui appelait la police parce qu'il n'avait pas reçu tous ses cadeaux commandés pour Noël. Les fonctionnaires ont quand même pris le temps d'aller le voir pour régler ce conflit familial. Voilà, il l'a bien fait ce petit garçon. Merci beaucoup. Bénédicte, vous revenez à 18h30 ? À 18h30. À tout à l'heure. Et maintenant, les clés pour bien comprendre l'actualité. Les quatre dernières centrales au charbon françaises suscitent encore des convoitises. Et oui, le milliardaire tchèque Daniel Kritinski s'apprête à en racheter deux. Et on se demande bien pourquoi, Éric Vannier, puisque, on le rappelle, au nom de la transition énergétique, ces centrales au charbon, elles doivent fermer d'ici 2022 ? Eh bien justement, c'est parce qu'elles sont vieilles et parce qu'elles vont fermer que l'homme d'affaires tchèque s'est porté acquéreur. Ce sont des centrales qui sont financièrement amorties depuis longtemps. Elles sont donc très rentables à exploiter, même temporairement. Et ce sont des centrales vouées à la fermeture sur décision du gouvernement français. Il va falloir les démanteler ou les reconvertir. Ça va se faire sur fonds publics avec des subventions et des indemnisations. Puisqu'il s'agit d'une décision imposée aux industriels par l'État, ces opérations ne se feront pas à perte. Ça veut aussi dire que Daniel Kritinski fait, on va dire simplement, un coût financier qu'il raisonne à court terme. Alors pas seulement. D'abord, la date butoir de 2022 pourrait être encore reculée. Ensuite, il faut quand même se rappeler que ce milliardaire ne vient pas de nulle part. Il a de grosses ambitions dans le secteur de l'énergie. Il exploite déjà des centrales dans sept pays en Europe, bientôt huit avec la France. Et même s'il s'est diversifié vers d'autres activités comme les médias, son métier de base reste bien l'énergie. Il ne faut pas oublier non plus que Daniel Kritinski ne se contente pas de racheter deux centrales au charbon à l'allemand Uniper. Dans le package, il y a aussi huit parcs d'éoliennes ou de panneaux solaires, tous situés en France, plus deux centrales au gaz qui devraient être revendues à Total. L'horizon de ce milliardaire tchèque ne s'arrête donc pas au charbon et à 2022. Merci Eric Vannier. Courte pause et puis dans un instant, le premier invité d'RTL Soir, Gontran Turing, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Comment le commerce peut-il se remettre des week-ends gilets jaunes ? On va lui demander. RTL Soir, 18h18. . . . . . . . Sous-titrage FR ?